Bonjour à tous, c'est parti pour la vidéo, donc la vidéo sort en trois parties, première partie review, deuxième partie amélioration, troisième partie moque, et maintenant vous avez une petite fiche d'informations sur le set. Alors, il y a un speater, et il y a trois clones normaux, il y en avait avant dans le micro fighter, c'est des clones à trous, on va les comparer ici, aux clones sans trous, qui viennent du micro fight. Bon, quels sont les avantages déjà de celui-là ? On peut mettre des accessoires, ça c'est bien, mais celui-là est un peu plus réaliste. Après moi, ça ne me dérange pas autant qu'il y a beaucoup de gens qui le disent, mais bon. Il y a aussi le... Je ne pense pas que ça irait, de le mettre comme ça. C'est le style aussi de l'équipement qui a changé. Le speater, ça va, franchement, il n'est pas ouf, mais ça va encore. Puis on a un shop trooper, ça c'est assez cool, on en avait eu avant que dans la canonnière, et il y en a eu un autre qui est sorti dans les magazines Lego Star Wars. Alors, on a la tourelle, ça il faudra peut-être une petite amélioration, parce que voilà. On a du côté des droïdes, du coup on a trois super battle droïdes, et deux droïdes de combat basiques. Du coup, il y a un truc araignée, je ne pense pas que ce soit araignée, mais je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Qui est assez cool, voilà, qui est apparu la première fois dans les barrages, donc on peut plier et on peut tirer. Bon là, je n'ai pas tiré très loin, pourquoi ? Voilà, mais bon, vous avez compris. Et puis après, on a un petit stap, oui, comme ça, oui, qui est assez cool, on peut bouger la tourelle et tout, super, c'est assez cool. Donc maintenant, pour l'amélioration. En premier, on va améliorer le shop. Alors le shop trooper, il le montre un peu comme un officier, sauf qu'il n'a pas les trucs d'officier, du coup on va venir en tant qu'officier. Voilà ce que j'ai changé, du coup, qu'est-ce que j'ai rajouté ? Alors j'ai rajouté une épaule d'un pack de combat du premier ordre, une petite antenne venant de Fives et une petite chupette. Voilà, deuxième amélioration, c'est pour la deuxième amélioration, j'aimerais bien un peu des diversités dans mes trois soldats clowns. Du coup, je vais faire un soldat lourd. Voilà, on a notre soldat lourd avec une visière grise, une arme un peu plus lourde dans le battle pack de la 161ème, et un sac à dos. Du côté droïde de combat, il n'y a pas grand chose, il y a juste, on peut améliorer en faisant de la diversité dans notre armée, en mettant des corps d'autres couleurs. Voilà, pour les constructions, j'ai juste amélioré celle-ci. Voilà, du coup, c'est une petite amélioration, j'ai mis les boucles en rouge, j'en fais ça, et j'ai changé là. Je pense que ça s'est plutôt bien passé, mais non, je vais vous montrer le moque. Voilà le moque. Du coup, c'est une offensive droïde sur une base clone qui sont dans des tranchées. Voilà. On a de ce côté les droïdes qui attaquent, du coup, on a une partie de verdure, un peu, avec la terre battue et tout. Et on a l'offensive des droïdes, il y a en mort et tout, c'est une offensive. On a un trou d'obus avec un clone qui est mort, et d'ailleurs, il y a pas mal de sang. On a un clone, là-bas, le clone Choc Trooper qui tire sur les droïdes. On a ici la tourelle qui est sur un petit bunker, comme ça, et qui va se faire défoncer, clairement, par ça. On a une petite tranchée ici, un petit bout de tranchée avec le soldat lourd qui tient une grenade et qui va la lancer, je pose sur le grenade. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je ferai des photos de ce moque, et à une prochaine.